D'ailleurs Romano, tu m'as envoyé un petit message pour rappeler qu'on avait fait un beau clash et qu'il était super. Ouais, effectivement, ça serait bon, je pense, pour les retardataires de rappeler le score. Ouais, je sais pas, c'est le passé, il faut oublier ça. C'est comme le match d'hier, il faut l'oublier. Écoutez-le comme il est bébête. C'est le passé, c'était à deux heures, frère. Mais alors, il y a deux heures, c'est passé, tu vois. Donc un beau clash de la drague, en plus, Cédric, t'as fait un très bon score, puisque t'as fait 40... Ah merde, ouais, 53, c'est Romano, pardon. T'as fait 47. Voilà. Et Romano a fait 53, ce qui n'est pas beaucoup plus au final. Bah non, ouais, c'était... Ouais, mais c'est un peu plus pour permettre de gagner. La victoire, ouais. Allez, on y va, pour question pour un gros con, c'est parti, c'est l'heure. Voici donc le moment, t'as t'entendu, le moment où on se cultive, où on s'intelligencise. On se culture. Exactement, le moment de Karim et Cédric, les deux cerveaux de l'équipe. C'est le moment de la tituration. J'ai pas révisé aujourd'hui, les gars. J'ai pas eu le temps. Il y a eu le brevet, là, ça y est, c'est passé le brevet, je crois. Aujourd'hui. Aujourd'hui, le brevet est vrai qu'il était facile, j'ai vu des messages tout à l'heure, donc on leur a dit que c'était facile le brevet. Dites-nous si vous avez passé le brevet aujourd'hui. Comment c'était ? Mais Devine, j'ai vu des petits collégiens tout sourire. Ils étaient contents ? Ouais, ouais, ils étaient contents, je pense que ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Moi, le brevet, je l'ai eu, je suis content. Je l'ai pas, bravo. Félicitations. T'as eu mention au brevet ? Il n'y a pas de mention. Il y a pas de mention. Je crois qu'il y a un peu, je ne sais pas. Ah si, il y a des mentions. Il y a des mentions, bien sûr. Alors moi, excuse-moi, Guigui, mais moi, il n'y avait pas de mention. Ah ouais, moi, j'ai eu mention, c'est pour ça que je me permets de, voilà, quoi, de te la raconter. Et voilà, quoi. Bon, question pour un gros con, c'est le grand jeu, le grand match. D'ailleurs, t'as bien fait d'avoir une mention. Je vous présente tout de suite Romano, Romano, le président officiel de notre grand jeu. Question pour un... Gros con, gros con. Bon, alors, Théo étant mon plus grand fan, s'il te plaît, applaudis-moi. Bravo Théo. Ah mais il le fait, hein. Bravo. Ah bah bien sûr, attends. Bah oui, bien sûr. C'est le petit frère d'amour, une petite déclaration. Ah si t'avais été là, tu l'aurais dit, suce-moi, il t'aurais suce. Ah mais il aurait fait. Non, mais j'aurais pas demandé ça, parce que je suis très professionnel. Bravo. No job in job, comme on dit chez nous. Exactement. Bon, alors attention, un peu de concentration. Comme d'habitude, un jeu de culture générale absolument génial. Question pour un gros con. Des questions, niveau maximum CM2 sixième. Deux candidats, Cédric à l'extrême droite. Bonjour Cédric. Ah, t'as droite, vas-y, c'est moi, à l'extrême droite. Haïl, on va pas bon. Haïl, c'est Cédric. C'est quoi, c'est critique frérot, mais les côtés. Et à ma go... Bah non, c'est ta position dans le sud. Je suis en face de toi. T'as mon extrême droite. Non, non, partons à la caméra, je suis en face de toi. Tu vois mon doigt là, je suis en face de toi, là, regarde. Je me tourne, là, du coup, tu deviennes. Allez, allez, allez. Bon, en tout cas, à ma gauche, Karim. Bonjour Karim. Bonsoir. Bonsoir. Comme d'habitude, la partie va se dérouler en cinq points. Le premier qui arrive à cinq points offre le titre de gros con à son adversaire. Allez. Comme d'habitude, pour répondre aux questions, il faut crier votre prénom. Cédric, ton prénom ? Cédric. Oh, c'est vrai. Elle est vive. Quelle est la cité. Oh, carrément. Karim, quel est ton prénom ? Oh, là, 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 là. C'est exceptionnel. Et attention, comme d'habitude, si vous criez votre prénom, déjà, si vous vous en souvenez, eh bien, si vous criez avant la fin de la question, je vais m'arrêter tout net et vous avez trois secondes pour répondre. Attention, deux candidats, des questions, un seul gros con, c'est question pour un... Gros con ! Allons, c'est formidable. Et alors, l'entraîneur de Suisse, Karim, pour répondre à la question sur l'entraîneur de Suisse, mais oui, Medellin, c'est super. Elle encourage son maître. Oui, je pense que c'est ça. Son père. Elle t'encourage, Karim. Oui, je vois ça. Et l'entraîneur de Suisse, il est né en Suisse, il est d'origine bosniaque. La Jugoslavie, ça existe plus. La Jugoslavie n'existe plus, mais la Bosnie, c'est partie de la Jugoslavie, donc il est précisément bosniaque. Bon, tu joueraies-t-il. Ouais, c'est ça. Et il y en a qui lui reprochent ça, parce qu'il a un petit accent et ça les dérange. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est des gros cons ? Ouais. Oui, je crois qu'on... Un point pour du foule. Alors attention, est-ce que nos deux candidats sont prêts ? Ouais, ouais, ouais. Chaud ! Alors attention, une question qui va nous rappeler de bons souvenirs, des souvenirs qui datent d'hier soir. Qui... Alors attention, une question donc, football, qui a marqué le dernier but ? Karim, Karim. Pogba. Bonne réponse. C'est bim. C'est Pogboum. Qui a marqué le dernier but de la France il y a soir contre la Suisse ? Paul Pogba, bonne réponse. Toi, t'allais dire Benzema, tête de con. En tout cas, c'est pas Mbappé. T'allais dire Benzema. C'est sûr. On a regardé le match, c'est sûr. N'importe quoi, j'allais pas dire ça. Tête de con. Oh là, c'est Kylian Mbappé. C'est pas Mbappé, en tout cas. Oh là, c'est qui ? C'est pas lui. Vas-y, envoie. Vas-y, chuchou. Alors attention, une question mathématique. Un petit problème mathématique. S'il y a 1 890 000 visiteurs au parc Astérix, combien en manque-t-il pour atteindre les 2 000 ? Cédric, Cédric, Cédric. 110 000. Bonne réponse. Moi, je demande la VAR. Attendez, bougez pas. La VAR. Il vérifie 1 partout. Je reviens vers vous dans quelques instants, bougez pas. Très bien. C'est très vif, Cédric. On est à 1 partout. Bravo, Cédric. Quelle vivacité. Troisième question. On attend la VAR ou on continue la VAR ? Non, on continue. T'inquiète, continue. On continue, on vérifie la VAR. Alors, on reviendra. Vas-y. T'inquiète. Quelle pâte ? Oh, la panzanie, panzanie. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis calme. Quelle pâte ? Oh, l'huile sucre, j'ai un peu point de cul. Marilla. Quelle pâte ? Oh, la pâte à cul. Non, s'il vous plaît. Cédric, un petit peu de silence. Concentre-toi parce que, tu sais, t'as marqué un point, mais rien n'est fait, l'ami. Vas-y, enchaîne. Oh, pas ta fixe. Vas-y, gros louvre. C'est gros louvre. Quelle pâte que l'on trouve sous les ongles de Cédric ? Cédric. Cédric, vas-y. La pâte jaune. Deux. Non, non. La pâte jaune. C'est la pâte jaune. Je ne sais pas. C'est la pâte jaune, je ne sais pas. Quelle pâte, il y a la pâte jaune. Alors, la question entière pour Karim, quelle pâte que l'on trouve sous les ongles de Cédric et que l'on trouve également pour afficher des affiches au mur ? Comment s'appelle cette pâte ? La... Trois. Ah, facile, putain. Ah, la pâte à fixe ? Bonne réponse, bonne réponse. En plus, du coup, il avait donné la réponse. Cédric avait donné la réponse, mais il n'avait pas donné son nom, malheureusement. Et la VAR, elle donne quoi ? Fais écouter. Oh, la patate. Si vous voulez, je fais écouter, mais non, mais c'est Cédric qui est. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, envoie la VAR. Écoutez la VAR. S'il y a 1 890 000 visiteurs au parc Astérix, combien en manque-t-il pour atteindre les deux camions ? Non, je dis qu'il y a avant, là. Attendez, pour moi, attendez, attendez, il ne faut pas faire de bruit. Attendez, attendez, on est bougé par l'instant. Vas-y, envoie. Vas-y, chuchou. Alors, attention, une question mathématique. Un petit problème mathématique. S'il y a 1 890 000 visiteurs au parc Astérix, combien en manque-t-il pour atteindre les deux camions ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En fait, comme Karim le dit plus fort, on t'entend plus de toi, en fait. Non, mais tu dis avant, on m'entend dire avant. Allez, toujours 2-1 pour Karim, on continue. Comme le dit Charles Villeneuve, on entend c'est avant. En le cas de Karim. Mais on entend moins force pour ça. En 2-1 pour Karim. Et parle mieux, arrête de parler comme une biatche. Parle mieux, elle est fou, lui. Non, mais c'est un conseil du présentateur. Tu es plus vif que lui, déjà. Tu es plus vif que lui, mais tu parles aussi beaucoup plus comme une biatche que Karim. Allez, allez, vas-y, on va. Tu arrêtes de faire ta salope, t'arrives à faire la salope. Tu vas voir, allez, vas-y. Non, mais je te le dis. Salope. Salope. Allez, enchaîne. Attention, mais ta gueule, ferme ta gueule. Mais si, enchaîne, putain. Putain, mais vos gueules, tous les deux, vas-y, enchaîne ta gueule. Non, mais je ne ferme pas ma gueule, je suis le présentateur. Oui, c'est le présentateur. C'est lui qui doit fermer sa gueule, sinon on le tabasse. Faut que tu ne vas rien faire du tout. Question géographie. Quel fleuve passe à Lyon ? Karim. Le Rhône. Bien. Bonne réponse. Il y a également la Saône. Ah ouais ? Eh oui. Ah voilà, le Rhône aussi. Le Rhône et la Saône, il se rejoint la Saône. Non, mais c'est bon, bonne réponse. C'est accepté. Alors attention, une question, chacun votre tour. Trois pour Karim. Une question, chacun votre tour. Ah merde. Chacun votre tour. Citez un personnage d'Astérix. Karim. C'est Karim encore. Vas-y. Idéfix. Obélix. Abra Raccourcix. Astérix. Oui. Tu ne l'as pas dit. Vas-y, c'est un personnage. Falbala. Oui, bien. C'est bon à accepter. Wesh. 3, 2, 1. Ça, il n'y a pas 5, gros. Oh, c'est fini. C'est vrai, c'est fini. 5, il a 10, gros. 10, non, mais gars. 10, 9, 12. Toi, je vais t'aider. Panoramix, gros. Panoramix. Panoramix. Asurance tour X. Ça ne marche pas, connard. Ce n'est pas son nom. Le nom. Mais toi, parle bien. Parce que je ne m'appelle pas connard. Il est fou. Non, mais je me suis trompé. Excusez-moi. Je me suis trompé de votre... Bon, ben, c'est 4 ans. Et puis 4 ans. Alors, attention. Pas de deux matchs. 4 ans. Eh bien, je crois que c'est l'heure. Allez, vas-y. C'est l'heure. C'est l'heure. Charade. Charade. Je crie chez lui, gros. Charade. Bonjour, bonjour. Et tant que la semaine termine carrément tenue, je vais me faire expulser. T'es pas propriétaire d'un tour Eiffel ? Faut pas le dire. Dis pas où j'habite, s'il te plaît. Alors, attention. C'est l'heure de la charade. Allez, c'est parti. Alors, attention. Je commence la charade. Mon premier est un oiseau qui jacasse. Mon deuxième est un rongeur indésirable. Mon troisième est la moitié. Mon quatrième est le mot des 100. Carré. Carré, vas-y, proposition. Pyramide. Bonne réponse. Et boum ! Et bam ! Et boum ! Et boum ! Victoire ! C'est la question. Elle est fort en charade. Parce que le premier, c'est la pi. La pi, ouais. Le deuxième, le roseur, le rat. La moitié, c'est mi. Et après, la quatrième est le mot des 100 accents de Pyramide. Il y a Fouette qui avait proposé Piranha. C'était pas mal. T'avais le début. Le début, c'était bon. Même chose pour Charles aussi qui avait des Piranha. Et non, la bonne réponse, c'était Pyramide. Bien joué quand même. La bonne réponse, c'est bien Cédric, je te l'annonce. Et ça me fait bien plaisir. Je te l'annonce avec tout mon cœur. Cédric, ce soir, tu es le gros con. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Allez, allez, allez. Grâce à vous, on s'est encore cultivé. Je t'ai décliné. Ce soir, Cédric, c'est le grand soir. Le mec a tout lousé. Tout, tout, mais tout. 100% de réussite. Allez, allez, allez. Tu te rattraperas demain, Cédric. J'espère bien, ouais. J'espère pour toi. Tu ne serais pas notre Mbappé de ce soir. Ça, c'est la lousse. Eh bien, on te remet ton titre de gros con. Merci, merci. Bravo ! Eh Karim, j'espère que tu n'es pas trop déçu.